Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur mon financier pour la revue de presse de l'éco. Nous sommes le vendredi 9 octobre et on commence par le Financial Time. Et c'est très intéressant ce que nous dit le Financial Time. On n'a pas l'impression qu'il y a une crise financière pour l'instant. On a l'impression que finalement la crise économique s'est un peu réduite. Pourtant les banques sont sous pression. Alors il n'y a pas de crise bancaire. Mais le problème c'est que du fait de la réglementation, du fait des amendes, du fait de la nécessité de restructuration, parce qu'elles ont un business qui est beaucoup moins rentable, un business du retail, du détail par rapport au business de la banque d'affaires et du trading, c'est moins rentable. Du coup, elles sont sous pression. Alors la Deutsche Bank a annoncé une perte de plus de 6 milliards d'euros. Elle ne va pas verser de dividendes cette année. Ça sera la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale. Le crédit suisse va lui restructurer et donc a besoin de faire une augmentation de capital. Et on dit que la BNP, la Société Générale et même le crédit agricole devraient augmenter leur capitaux propres du fait de la pression de la Banque Centrale Européenne. C'est donc un changement de modèle. C'est assez intéressant. Une blague. Toujours les politiques qui promettent n'importe quoi pour être élue. C'est Clinton, Hillary Clinton, qui dit qu'elle va s'attaquer à Wall Street si elle est élue. Ça fait quand même rigoler en sachant qu'elle est financée en partie par les gens de Wall Street et qu'elle va bien évidemment rien faire du tout une fois qu'elle sera élue. Là aussi, ça fait plutôt pitié. Le patron de Volkswagen qui dit en fait, c'est pas de ma faute. Le patron des États-Unis dit, c'est pas de ma faute. Ça serait la faute d'un petit groupe d'ingénieurs qui réagit dans son coin. Tout le monde y croit, bien sûr. Alors grâce à Volkswagen, pour la première fois depuis 2004, Cocorico, la France pourrait faire mieux avec son CAC 40 que le DAX. Voilà, merci Volkswagen, das Auto. Les niches fiscales, voilà, on avait l'impression qu'avec le plafonnement des niches fiscales à 10 000 euros, on en avait fini en partie avec les niches fiscales. Les échos ne nous disent pas du tout. En fait, ça n'a eu quasiment aucun impact. Il va y avoir, les niches fiscales vont encore coûter 83 milliards d'euros en 2016. Il y en a 430. Alors c'était très drôle depuis deux jours. Tout le monde s'excite parce que le patron de Cisco a dit que la France va être la prochaine Startup Nation et qu'il va mettre 100 millions d'investissements d'euros de plus. 100 millions, c'est à peu près son bonus. Donc c'est des cacahuètes pour lui. Et il suffit qu'on nous donne une petite tape sur la tête. On a l'impression d'être des petits chiens-chiens qui allons chercher notre sucre et qui sommes contents. La France Startup Nation, voilà, on peut toujours rigoler. On ne rigole pas du tout par contre en Syrie où alors la Russie est en train de faire le même coup au nez des Américains et des Européens. C'est-à-dire qu'elle mène une offensive terrestre pour soutenir finalement tout simplement le régime de Bachar el-Assad et pas du tout pour s'attaquer à ISIS. Et les États-Unis et l'Europe, une fois de plus, c'est fait à voir, c'est assez fascinant. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier. Sous-titrage ST' 501